Chers amis journalistes, l'heure est grave. Le pays tout inquiet est inquiet. Notre si beau pays, si paisible pays, notre cher Sénégal est menacé. Et il nous incombe le devoir de le sauver. Ce pays de Ndjadjar Ndjaye, ce pays de l'Argyon Gounalatir, ce pays de Cheikh Ammar Bamba, ce pays d'Elajimbaliksi, de Bahédias, de Sébastien Lemamoulaye, de Boukouda Ndiassane, des Cardinaux, Tchandoum, Adrien Sarr, etc. Ce pays de grands hommes comme Léopold Sédar Senghor, qui nous parlait de l'arbre à palabre pour régler nos problèmes, ce pays subitement bascule dans une violence inuit que nous n'avons jamais connue. C'est ainsi que une personne dangereuse, une personne qui a choisi la manipulation et le mensonge qu'on voit d'accès au pouvoir. cette personne qui manipule certains jeunes qui n'ont pas compris, cette personne qui utilise très bien les réseaux sociaux, cette personne qui demande un combat mortel, cette personne qui dit que finit maintenant les débats dans les réseaux sociaux, qui dit Dénat, rien de l'aime. Il faut mourir pour moi. Cette personne a fait descendre dans la rue des hommes, surtout des jeunes, qui n'ont rien compris. pour s'attaquer à des commerces, pour s'attaquer à des hommes, à des maisons, mais pour s'attaquer aussi à votre serviteur dont la maison Sise à Anne-Marie a été incendiée avec une violence inuit. Donc la maison a été saccagée. Et nous avons des images que je voulais projeter. Je ne sais pas si les images sont disponibles. Le feu, ensuite, la destruction des biens. Vous pensez que moi, je vais laisser passer cela pour perdre des profits ? Non ! Cet homme doit payer. Le criminel Osman Sanko doit payer. Il ne peut pas m'intimider, moi ! Qu'est-ce qui représente cet énergumène ? Qu'est-ce qui représente ? Un imposteur de la pire espèce qui pense pouvoir, à partir des réseaux sociaux, à partir d'une certaine presse qu'il maîtrise, prendre en otage les consciences des Sénégalais ? À partir de la violence, intimider les Sénégalais, pour prendre le pouvoir. Non ! Ce n'est pas comme ça qu'on va prendre le pouvoir dans ce pays de Léopold Sédar Senghor, de Abdoulaye Wad, de Abdou Diouf, de Macky Sall et de Médoubette El-Ajidjouf, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Je ne laisserai point en individu dans le jeu installer le chaos parce que le jour où je dois prendre le pouvoir, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, je vais me trouver un Sénégal bien préparé, un Sénégal sur les rails, un Sénégal en voie de développement, mais pas un Sénégal déchiqueté en Sénégal, malmené en Sénégal déchiré. Le parti des travailleurs et du peuple qui a organisé cette conférence entend jouer son rôle pleinement dans ce qui se passe au Sénégal. et celui de votre serviteur M. Elagi Diouf va déposer une plainte contre M. Ousmane Sonko pour tentative d'assassinant. Parce que si on m'avait trouvé dans cette maison, aujourd'hui je ne serais pas là. Quand les banis sont arrivés, ils ont d'abord incendié le garage. Ils ont cherché mon véhicule et ils me recherchaient dans la maison. Armé jusqu'au dent du tal, du dor, du yacl. ces gens-là n'étaient pas venus pour me caresser. Ils n'étaient pas venus dans un salon de massage. Ils n'étaient pas venus dans l'intention de me masser. nous nous devons caresser quand même. Et nous avons les messages, les rendez-vous qu'ils ont donné chez Mère Eladjouf. Vous pouvez les sortir. Mère Eladjouf a une maison à Anne-Marie. Voilà. Et ils ont donné il y a des noms, on a préparé les pleurs contre tous. Tous ces éléments de Sonko, parce que Sonko est le patron. C'est lui qui a lancé l'appel non seulement à l'insurrection, mais à la guerre, à la guerre civile. Mes militants, mes parents, mes amis auraient pu aller chez Sonko faire la même chose. Mais ils ne sont pas barbares, ils ne sont pas des sauvages. Et ils aiment ce pays. Sauf qu'on n'aime pas le Sénégal. Vous le savez très bien, ou de la presse. Sonko n'aime que Sonko. Combien de gens sont allés répondre à des convocations de la justice ? C'est une simple convocation. Il met le pays dans une situation de désordre indescriptible à feu et à sang. C'est ça le visage hideux d'Ousmane. Ousmane Sonko. Quelqu'un qui n'aime que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'aime que Ousmane Sonko. Elle est mourue pour moi pour que je ne n'aille pas répondre à la gendarmerie. C'est ça qu'il avait dit lors de sa première intervention après la convocation des gendarmes. Il revient qu'il n'a qu'il n'a jamais rencontré Mansour Fay qui affirme qu'il n'a jamais rencontré Mansour Fay ministre. On sort l'élément sonore qui leur demande à l'époque je n'étais pas encore chef de parti. Mais il y a qui a l'air. Cet homme-là des gosses le sauve aveuglément. Et on sait que le mensonge c'est le plus grand, le plus gros péché que Dieu tue lui sévèrement. Les 412 milliards avec Mansour Diallo jamais vous de la presse il vous a montré des preuves. Le virement le compte bancaire m'en songe. Il dit oui j'ai porté plein de compte au niveau du procureur. Quand ça l'arrange pour ne pas sauter des preuves il dit je vais chez le procureur. Mais quand ça l'arrange il dit ces gens-là le procureur-là il est corrompu. Et il insulte le procureur M. Nouguey le juge Samba Salle le ministre Antoine Guillaume le ministre Malik Salle le président Macky Salle il insulte tout le monde. Alors qu'il dit que lui c'est que les preuves qu'il a assuré le cas de l'économie de l'économie il ne va les montrer qu'à la justice. Et il dit que Guillaume il ne croit même pas en cette justice. Donc quand est-ce que ce gars-là va nous dire la vérité ? Je ne crois pas en cette justice. Allez la résistance par rapport à quoi ? Par rapport à quelqu'un qui préfère le massage après l'heure du couvre-feu sans garde-corps sans chauffeur encagouler les gens doivent se poser des questions quand même mais malgré tout il y a des gens mais c'est vrai que le Sénégal quand est-ce qu'on va se développer ? Si vraiment la matière grise est absente c'est aussi aboglément un nom comme ça quelles que soient les bêtises qu'il commun sont que comme des marionnettes Je ne comprends pas quand je vois des gens je dis qu'est-ce qui ne les a pas maraboutés ? Attention j'ai vu des femmes sortir du bois sacré me menacer menacer Agisar et menacer d'autres personnes peut-être que certains sont vulnérables peut-être que moi je ne suis pas vulnérable c'est pourquoi on se t'aille à ma maison parce que maintenant il y a eu un mot de ma diap attention c'est quelle beauté au moment du journal donc il faut que ça soit clair on ne laissera pas passer un tel affront nous entendons montrer à Ousmane Sonko que s'il peut bien envoyer des bandits chez moi nous nous n'allons pas envoyer des bandits chez lui mais nous allons le traduire devant la justice de notre pays justice pour laquelle il n'a aucun respect aucune considération et il n'y aura aucune médiation j'ai vu notre ami Maktar Gueye m'insulter dire que je ne voulais pas de médiation avec le couple de Samakao ah bon quand les gens de Sonko menacent ils vont accepter la médiation qui est Sonko ? donc si on n'accepte pas hop on vous tue on vous brûle donc regardez-moi comment les gens les pros Sonko ils comprennent Maktar Gueye réfléchissent c'est extraordinaire les gens ont peur de Samakao pourquoi ? ils terrorisent la république mais ils ne me terrorisera jamais même avec des chars de combat des fusils devant LHUF je vais l'affronter quoi qu'il m'en coûte parce que je le multiplie par zéro zéro regardez-le tellement malhonnête avec les gens qui l'entourent qu'est-ce qu'ils disent Sonko est le chef de l'opposition c'est faux Sonko n'est rien du tout c'est au sentier à Sonko lui-même qu'est-ce qu'il disait jaloux et méchant lorsqu'on a effectivement dit que c'est Idrisset qui devait être le chef de l'opposition avant qu'il ne devienne président du conseil économique social et environnemental c'est Sonko lui-même qui a dit publiquement que le chef de l'opposition doit être issu du parlement de l'Assemblée nationale c'est lui qui a dit on ne peut pas être plus royaliste que le roi comme on avait dit c'est par rapport au classement à l'élection présidentielle et là-bas il était au bout du 3ème vous ne pouviez pas donc bénéficier du titre de chef de l'opposition mais comme l'homme est un manipulateur et il est méchant il dit non le 2ème n'est pas le chef de l'opposition le chef de l'opposition doit être issu du parlement de l'Assemblée nationale donc c'est normalement le PDS en tant que groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que Sonko n'est que plus fort il n'a même pas eu 1% même pas 1% aux élections de l'Ulade même pas 1% plus fort Sonko élection présidentielle il va avoir Aboulaye Wad qui n'a pas soutenu Maudikényan Kariwad l'a soutenu il prend les électeurs de Kariwad il va avoir les éléments de Khalifosal qui n'ont pas voulu respecter la consigne de Khalifosal consistant à voter pour Idrissou Sec et ces gens ont voté pour la plupart les gens de Khalifosal ils ont voté et j'en connais la fille à Diop fille de Maudou Diop ancien maître de Dakar a rejoué le bureau politique de Pasteur à la vête de la présidentielle alors qu'elle était parmi le soutien de Khalifosal ensemble nous nous rendions au tribunal pour défendre Khalifosal jusqu'à ce que l'ordre des avocats m'empêche de plaider pour Khalifosal donc on a récupéré l'ordre de Khalifosal emprisonné l'ordre de de Kharifosal de Kharifosal de Kharifosal avec 15% ce ne soit pas les 15% de Ousmane Songo mais il y a tellement de gens qui pensent qu'ils ont fait l'ordre de Kharifosal et si Kharifosal avait participé à l'élection présidentielle et si Kharifosal avait participé à l'élection présidentielle et si Pape Dioub avait participé à l'élection présidentielle ils n'ont même pas eu 9% mais de l'un des mâques tellement ce gosse il marche sur la conscience des Sénégalais d'autres n'ont pas eu le parrainage n'ont pas pu participer les Atepa Kudjabi le salut Mbukar Kamara Madjaye Madjaye Mboc Dernes Villes Koalition Djonna ça tu l'as donné 15% il n'est rien du tout Songo que les gens soient décomplexés il vous lui fait croire qu'il a 15% comme idée est parti résoudre la majorité il est le chef de l'opposition c'est faux il lui-même on le prend au mot c'est lui qui avait dit que le chef de l'opposition il est à l'assemblée c'est là-bas où on prend le chef de l'opposition on ne peut pas être plus loyaliste que le roi donc le chef de l'opposition c'est aussi Songo c'est au niveau du pédès qu'on va le chercher groupe majoritaire dans l'opposition à l'assemblée nationale Bungu Fanto ça c'est le premier point un peu j'ai effleuré un peu la médiation je n'accepterai aucune médiation avec Agisar je l'ai dit moi j'aime bien les religieux je suis musulman mais il ne faut pas qu'on ne faiblisse la justice sinon on n'a qu'à fermer les cours de tribunaux chaque fois qu'il y a des problèmes on va voir les marabots qui vont régler les problèmes ah oui il y a combien de jugements rendus tous les jours par les tribunaux mais sans que même les religieux soient informés mais quand c'est Ousmane Songo tous les principes sont bafoués on perd la raison on va voir les religieux pourquoi ? un contingent entre deux sénégalais Agisar et Ousmane Songo je n'ai pas parlé de ce que je parle en tant que chef de parti présidentiable candidat à la présidentielle ancien ministre député pendant 10 ans avocat international le meilleur candidat pour 2024 pour tous les sénégalais vous ne pouvez pas être ministre député avocat international chef de parti et ne pas avoir des ambitions présidentielles surtout qu'on aime ce pays et on a donné tant de sacrifices pour ce pays où est l'homme du 23 juin ? les gens oublient trop vite qu'est-ce que Songo a fait pour ce pays ? lui c'est l'homme de quel jour ? l'homme lui refuse de répondre à des gendarmes qu'est-ce qu'il mérite ? qu'est-ce qu'il a fait lui ? à part sauter des secrets tellement l'homme ne peut pas même garder des secrets il a violé l'obligation de réserve des fonctionnaires communauté secret comment vous ne pouvez même pas conserver des secrets comme vous pouvez vous diriger un pays vous n'êtes même pas un homme d'état je voudrais que les sénégalais soient édifiés sur cette personne-là qui a fait brûler ma maison qui a fait brûler plusieurs maisons des stations d'essence des magasins au champ avec ces gens de frappe frappe qui ne frappent rien du tout qui ne comprennent rien du tout parce que ce sont les sénégalais qui sont dans les magasins au champ ce sont les sénégalais nos épouses nos soeurs et nos mamans qui vont acheter à des prix quand même vraiment à leur portée des prix vraiment j'allais dire africains des prix qui ne sont pas qui ne sont pas des prix européens mais des prix abordables exagérés mais là vous savez j'ai vu beaucoup de femmes s'inquiéter en disant oui il y a le remondant qui approche mais qu'est-ce qu'on va faire qui va maintenant nous nous permettre d'avoir ce que l'on veut pour préparer le nogo on ne pense même pas à ça ceux qui travaillent bonjour le chômage déjà que les pays est fortement secouillés par le chômage même la France pourquoi Marine Le Pen aujourd'hui dirige le plus grand parti de France et risque de gagner la prochaine élection présidentielle en tant que fasciste en tant que raciste et Ousmane Sanko a les mêmes méthodes qu'Hitler et Marine Le Pen il profite de la pauvreté des gens regardez ces gosses parce qu'ils n'ont rien chez moi ils ont pris les poules ils ont pris pauvreté mais c'est des gens qui ne mangent même pas c'est pourquoi je lance un appel au président de la république il a même dit il faut qu'ils réfléchissent comment vraiment régler cette question des jeunes si pauvres c'est pourquoi ils vont mourir même dans les dans les pirogues de la mort Barzak Barzak en pleine mer ils ont choisi même souvent de mourir parce qu'ils n'ont rien et le président je sais malgré tous ses efforts en France aussi je le dis partout c'est la crise économique avec la pandémie du coronavirus toutes les économies du monde se sont effondrées c'est l'écroulement de l'économie mondiale mais Sonko comme il est malhonnête il va leur dire moi je vais régler vos problèmes alors qu'ils sont incapables qu'est-ce qu'ils peuvent faire Sonko ? critiqueur comme frappe 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 c'est des gens qui sont des nihilistes dangereux pour la société et je lance un appel à ces jeunes là à leur disant de ne pas suivre un aventurier comme Sonko de ne pas aller brûler les maisons de Burim Ben Niaï d'Elazidjouf d'Antoine Diom de Manifestal à Saint-Louis la maison d'Antoine à Khombol mais si les actes lâchent on a eu des oppositions terribles dans ce pays mais on n'est jamais allé à ce niveau là de haine de méchanceté regardez ces affiches là qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela devant la Gussard qui s'est tremblé sur son sonko ah 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 elle répond ma bagne qu'on lève de bon mon nom de parlementaire on l'enlève non 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 ça ne s'est pas passé normalement non 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 je me remuse derrière non non derrière l'immunité parlementaire ma bagne alors que c'est tellement possible de répondre devant la dame justice parce que l'immédiat j'ai aidé son avocat lorsqu'on a voulu lever son immunité parlementaire je me suis opposé mais on a voté on l'a levé et je l'ai défendu devant le tribunal de Dakar ça va et maintenant ils disent qu'il faut qu'Adjissar sorte oui Adjissar je ne parle pas du dossier pour montrer la poète de cet homme là tous ceux qui veulent me tuer ont voulu tuer Adjissar et les gens qui le comprennent disent oui oui on me fout mais vous de la presse est-ce que vous voyez ceux qui portent plainte au tribunal tous les jours ils veulent vous dire nous avons aujourd'hui un jugement au tribunal régional de Kies de Dakar au tribunal départemental nous avons porté plainte au tribunal de Pekin mais il y a tellement de procès c'est peut-être les chroniqueurs judiciaires pour assister à ces procès mais on réclame oui oui il y a même eu des députés de dire si on l'avait vu même on aurait pu la défendre parce que nous sommes des femmes avec le 8 mars là mais quand quelqu'un ne voit pas Nelson Mandela il ne défendra pas Nelson Mandela pour défendre quelqu'un il faut devoir le voir quelle logique pourquoi on voulait on voulait la voir on voulait la tuer pour l'empêcher de donner les preuves ça je n'en parle pas mais on va la réclame tout le temps où est-elle elle est même prise en otage là où elle est elle ne peut pas sortir on la voit tous les jours mais elle est sécurisée là où elle est donc Agisar je ne parle pas de son dossier mais elle est en sécurité ça ce n'est pas le dossier mais c'est par rapport aux questions que les gens se posent et quoi fènent pourquoi on la réclame avec insistance deux choses peuvent être tenues soit c'est pour la corrompre soit c'est pour la tuer et l'éliminer physiquement mais elle s'adresse au juge elle a été convaincue elle a parlé devant les enquêteurs de la gendarmerie de Coroban le juge le moment du siècle l'a convaincue pendant 5 heures de temps la presse était là elle a été entendue mais est-ce qu'elle doit aller voir les gens pour dire c'est moi c'est moi Agis c'est moi Agis mais pourquoi parce que les gens veulent la liquider pourquoi on tient coup que coude à la rencontrer médiation je dis niètre à toute forme de médiation la justice n'a qu'à faire son travail il ne faut pas être un obstacle à la manifestation de la vérité donc la plainte je vous le dis tout de suite que j'ai préparée avec des preuves à l'appui sera déposée incessamment j'attends le procès verbal de la gendarmerie qui a constaté les dégâts chez moi vous me permettrez de remercier d'ailleurs nos voisins de Anne-Marie qui ont éteint le feu les jeunes se sont battus pour au moins limiter les dégâts vraiment je remercie tous nos voisins sous la jeunesse de Anne-Marie vraiment ma femme et moi Yacine Fall et moi nous vous nous vous remercions et nous vous témoignons nous vous exprimons notre gratitude maintenant il y a un deuxième point il y a il y a une vidéo qui circule c'est le deuxième point c'est deux points que j'aborde l'agression dont j'ai été victime et la manipulation dont j'ai été victime est-ce qu'on peut montrer l'image l'image circule partout et ceux qui n'ont pas regardé l'émission Balance de Walfagiri animée par Papandjaye Papandjaye peuvent être abusés et trompés cela prouve encore ce que je disais le plus grand manipulateur de l'histoire contemporaine mondiale s'appelle Ousmane Sonko je disais à l'époque parlant de Mamoudjalo et de 94 milliards qu'effectivement il y avait dans ce dossier 94 milliards de mensonges regardez-moi ce mensonge et cette manipulation on a voulu faire croire aux Sénégalais que j'ai abandonné Agisar et que maintenant je défends Sonko vous le savez allié de Makissal j'ai toujours été dur avec mon ami parce qu'il aime bien chaque bien on me tue mais on ne me désore pas telle est la devise de notre voyante armée et vous me permettrez de rendre un hommage appuyé à cette armée à cette gendarmerie à cette police à l'ensemble des forces de sécurité qui veillent sur nous quand on dort quand nous dormons quand nous travaillons ces gens-là veillent sur notre sécurité aujourd'hui ces personnels de gendarmerie de police sont agressés dans jusqu'à dans leur brigade tel Vélingara Jaobé même Tamakunda Dakar quand on s'attaque du bureau du juge les gosses sont allés attaquer la gendarmerie de Colaban alors qu'on pensait que tout était terminé quand on s'attaque à des gendarmes à des policiers avec des pierres si vous recevez un coup de fusil si vous mourez qui est responsable pensez que quand même les gendarmes vont se laisser désarmer les policiers désarmés par des jeunes qui avancent sur eux pour récupérer leur arme j'ai une pensée pieuse pour ces morts c'est pourquoi j'ai observé ces minutes de silence personne ne souhaite la mort nous ne connaissons pas la mort nous sommes un pays de Teranga les lions de la Teranga un pays de paix le pays de Senghor un pays de Djom d'Inghor de la Djongonilatir nous ne connaissons pas cela seul Ousmane Senghor veut péturber ce pays peut-être on le dit avec des forces obscures je n'en sais rien mais il aime tellement le pétrole qu'il a écrit un livre sur le pétrole alors qu'il ne connaît rien du pétrole l'homme est un ministre des impôts du bloc fiscal il devient un ingénieur en pétrole et gaz cet homme est un mercenaire ce sont des pétroliers qui l'utilisent parce qu'il leur a promis notre pétrole c'est pourquoi il ne parle que pétrole 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 cet homme a valu des terrains partout des terrains c'est ce que je dis je le preuve Senghor je le dis est un voleur il sait qu'il n'y a plus de terrain à vendre maintenant c'est le pétrole qui est la perspective il veut prendre le pays avec ses amis inspecteurs des impôts qui sont dans son bureau politique vous les connaissez ce sont une équipe fidèle ils ont mis le plan diabolique de prendre le pouvoir et de vendre notre pétrole et de s'enrichir c'est les gens qui sont mis par l'argent levé de fond international campagne de fond tout ça l'argent c'est l'argent les terrains et demain le pétrole donc non à la manipulation les forces de l'ordre ont fait preuve de retenue et il se permet de dire qu'il va amener Macky Sall à la CPI je ne suis pas à la porte de Fond Macky Sall il a ses défenseurs mais la CPI ce sont ceux-là qui ont demandé un mortel combat les mots mortel combat R&T mais c'est Macky Sall qui a sorti les enfants et les bandits pour aller saccager au champ pour détruire des stations d'essence pour attaquer la maison de Médéla Jouf c'est Macky Sall qui doit aller à la CPI c'est bien Ousmane Sanko c'est le voleur qui crie au voleur on perd de deuil national si ces gosses sont morts encore nous inclinons devant la mémoire de ces enfants qui est responsable de ces morts c'est Ousmane Sanko qui a demandé aux gens de se mobiliser continuez à vous mobiliser créez un rapport de force Macky Sall ne connaît que le rapport de force c'est ça qu'il a dit non il n'y a pas de rapport de paix force force il ne parle pas de loi il dit que non 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 il dit on ne doit pas dire force doit rester à la loi il dit force doit rester au peuple mais c'est le peuple parce que l'homme est nul mais il est vraiment nul le peuple a élu des députés qui s'appellent députés du peuple pour voter des lois la loi c'est la loi du peuple c'est pourquoi la loi est supérieure au chef de l'État qui prend un décret dans la hiérarchie des normes la loi est supérieure au décret du président de la république c'est pourquoi on dit nous les censés ignorer la loi la loi voter à l'assemblée et voter par le peuple représenté par ses représentants donc les députés du peuple il faut être nul pour dire que force ne doit pas rester à la loi mais au peuple le peuple c'est la loi